Cette semaine, dans Carnet de santé, surdité et déficience auditive, on en parle. Et comment prévenir ou traiter la déficience auditive, un expert nous en dit plus. Ensuite, le premier implant cochléaire au Nigeria pour corriger la surdité chez les enfants. Enfin, le défrisage de vos cheveux peut-il être nocif pour votre santé, vrai ou faux? La réponse dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, je m'appelle Linor Moudou. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Plus d'un milliard et demi de personnes sont atteintes d'une déficience auditive, plus ou moins prononcée au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé. Environ 80% d'entre elles vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. La déficience auditive intervient lorsqu'une personne n'est pas capable d'entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale, au moins 20 décibels dans les deux oreilles. La déficience auditive peut être légère, moyenne, sévère ou profonde, et à plusieurs causes, telles que le vieillissement, une exposition prolongée au bruit, des traumatismes, des maladies et l'hérédité. La surdité est généralement le résultat de lésions de l'oreille interne ou des nerfs et est souvent permanente. La perte auditive peut être traitée chez certaines personnes avec une intervention chirurgicale ou un appareil auditif. Rendons-nous au Nigeria, où l'hôpital universitaire Aminou Kano a réalisé le premier implant cochléaire à Kano sur deux enfants âgés de 3 et 6 ans. Reportage de Baraka Bachir avec le récit de Thierry Kaoré. Brightest a été le premier patient à recevoir un implant cochléaire à l'hôpital universitaire Aminou Kano. Deux médecins de Turquie et d'Italie ont dirigé l'opération. Nous sommes heureux que notre fils a été opéré. En effet, il y a déjà une amélioration. On dirait qu'il est guéri et ce fut un soulagement de constater qu'il se remet de la surdité. Le docteur Mohamed Ghazali Achim, chef du service des oreilles, du nez et de la gorge de l'hôpital, a participé à l'opération et a appris des techniques permettant de reproduire la procédure avec d'autres patients à Kano. Deux personnes sont venues de l'étranger et nous remercions Allah. Ils ont fait les opérations et les appareils auditifs ont été installés avec succès. Un enfant avait 6 ans et l'autre 3 ans et nous l'avons fait sans aucun problème. C'était un succès. Le petit appareil implanté par l'équipe chirurgicale convertit les sons en impulsions électriques. Achim a expliqué qu'un patient a besoin de temps pour récupérer après une intervention chirurgicale avant que l'appareil ne soit allumé. Nous l'avons testé pendant l'opération et il fonctionnait. Nous n'allumerons pas l'appareil auditif tant que la zone chirurgicale n'est pas guérie, c'est-à-dire 3 à 6 semaines après l'intervention. Une fois qu'il est guéri, nous pouvons allumer l'appareil auditif. Le docteur Achim a déclaré que la procédure d'implant cochléenne nécessite le soutien de la communauté car elle est coûteuse. Plus de 6 millions de nairas ou près de 14,6 millions de dollars américains. La procédure peut coûter jusqu'à 80 000 dollars aux États-Unis, a rapporté le magazine Discover en mai. Alors que la déficience auditive peut se développer chez certaines personnes, d'autres naissent avec. Pour en savoir davantage sur le sujet, je me suis entretenue avec le professeur Ambroise Wankham, professeur de génétique humaine à l'université de Cape Town en Afrique du Sud. Regardez. Lorsqu'on dit qu'une personne est sourde, c'est qu'elle ne peut pas entendre. La déficience auditive peut être très variable. Nous travaillons spécifiquement sur la surdité et la déficience auditive de l'enfant parce qu'elle peut être sujet à une intervention, un traitement qui améliore la vie de l'enfant. La raison pour laquelle nous nous focalisons sur la surdité d'origine génétique, c'est simplement parce que notre recherche dans son stade préliminaire avait trouvé que le gène qui explique 50 % des enfants qui sont nés sourds d'origine européenne ou asiatique, qui s'appelle le gène de la connexine 26, explique 0 % de la majorité des enfants qui sont nés sourds sur le continent africain. Et nous avons trouvé que l'exception, c'est au Ghana, où un gène, spécifiquement une mutation, explique plus de 40 % des enfants qui sont nés sourds dû à une origine génétique au Ghana. C'est une mutation fondatrice qui s'est développée spécifiquement au Ghana et qu'on trouve également dans les populations de la diaspora, en particulier les Africains américains, spécifiquement dû à la migration forcée de l'esclavage. Les autres tendances que nous avons trouvées dans notre recherche, premièrement, c'est le challenge de la surdité dans les familles. 90 % des enfants qui sont nés sourds, nés des parents entendants. La deuxième difficulté, c'est l'accès à l'éducation pour les enfants sourds. Le deuxième challenge que nous avons trouvé, c'est le challenge des parents eux-mêmes qui sont obligés d'un fois de se séparer des enfants. Le troisième défi épidémiologique que nous avons trouvé, c'est le diagnostic tardif sur le continent. La majorité des enfants sont diagnostiqués après trois ans et nous savons que l'explosion du langage a lieu autour de cette période-là. Il serait intéressant d'un point de vue médical d'agir beaucoup plus tôt que trois ans par plusieurs moyens qui sont disponibles, par exemple les appareils auditifs externes ou alors une certaine opération qui permet de mettre un implant auditif à l'intérieur du cerveau, même si nous savons que cette opération n'était présente que par exemple en Afrique du Sud. Comme nous l'avons dit, plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent avec une forme de handicap et elles sont exposées de manière disproportionnée à la pandémie de COVID-19. Pour celles qui souffrent de déficiences auditives, le port du masque crée une barrière supplémentaire à la communication. Baowen Tang est président de la Fédération internationale des jeunes personnes malentendantes. Il élabore sur certains défis. Avec l'appel auditif, nous nous appuyons davantage sur les communications visuelles, c'est-à-dire la capacité de voir les visages des gens et de lire sur leurs lèvres. Ainsi, à cause de la pandémie, les gens portent maintenant des masques faciaux. Et c'est un défi supplémentaire pour nous qui bénéficient vraiment de regarder le visage d'une personne pour combler les lacunes que nous pourrions ne pas obtenir en entendant la personne. Il devient donc beaucoup plus stressant et épuisant pour nous d'essayer de communiquer avec les gens autour de nous. Donc, ce que nous avons découvert, c'est que la plupart des gens manquent de confiance en eux pour naviguer dans leur environnement parce qu'ils sont tellement épuisés. Ce qui conduit à un retrait de la communauté et à un impact sur votre santé mentale. L'autre défi majeur est l'accès à la technologie. Donc, que ce soit les équipements que nous utilisons, comme les protèges auditifs et les implants cochléaires, cela coûterait très cher. Et pour les jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme ou qui sont toujours étudiants, ces technologies ne sont souvent pas abordables pour nous. La seule chose pour laquelle nous avons vraiment insisté, ce sont les masques transparents. Ce sont donc des masques qui sont clairs et transparents tout en offrant une protection. Et de cette façon, nous pouvons toujours voir le visage de la personne et l'île sur ses lèvres. Et il y a ces masques qui sont médicalement approuvés pour qu'ils puissent être utilisés dans des milieux médicaux. Et l'autre élément est l'avantage des applications automatiques de synthèse vocale. Nous avons ce logiciel de synthèse vocale sur nos téléphones comme Google Life Science ou Microsoft Azure. C'est donc très utile lorsque nous pouvons aller dans n'importe quel lieu public et nous allumons l'application sur notre téléphone afin qu'elle écoute la personne avec qui nous communiquons et que votre téléphone transcribe ce que la personne dit. J'ai donc un implant cochléaire ici et il est associé à un mini-microphone. Le mini-microphone utilise la technologie Bluetooth. Pendant de nombreuses décennies, des femmes noires dans le monde entier ont utilisé des défrisants pour lisser leurs cheveux. Mais certains experts disent qu'ils sont dangereux pour les cheveux et même pour la santé. Est-ce vrai ou faux? La plupart des défrisants chimiques contiennent de la lessive ou de l'hydroxyde de sodium. Les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies affirment que l'hydroxyde de sodium est très corrosif et peut provoquer une irritation des yeux, des brûlures de la peau et une perte temporaire de cheveux. Selon la FDA, des produits de lissage des cheveux libèrent le formadéhyde dans l'air pendant le processus, un gaz cancérigène pour l'être humain qui peut avoir des effets sur la santé à court et à long terme. La FDA dit que les effets secondaires des défrisants capillaires sont exacerbés par une mauvaise utilisation et il est donc important qu'un professionnel expérimenté applique le traitement. Cependant, si vous avez besoin de lisser vos cheveux vous-même, suivez les instructions sur l'emballage pour voir les composantes et ne laissez pas le produit plus longtemps qu'indiqué. Enduisez votre cuir chevelu d'une crème comme de la vaseline avant d'appliquer le défrisant pour aider à protéger les brûlures. Rincez soigneusement vos cheveux et votre cuir chevelu est à l'eau. Une fois vos cheveux défrisés, gardez-les hydratés. Depuis le 22 mai, la ville de Goma en RDC et ses environs vivent sous les cendres volcaniques. Cela fait suite à l'éruption du Nyarangongo. Cette poussière couvre les potagers et les étals de marché et constitue un réel problème de santé publique. Les effets nocifs des cendres volcaniques, c'est un reportage signé Daniel Michombrero et Ezekias Mlopo. Une végétation couverte de cendres volcaniques. Voilà l'image que présentent les potagers de Goma et ses environs. Judith Kavira cueille quelques légumes. Sa famille est restée à Goma malgré l'éruption. C'est l'un de nos légumes préférés, mais il est couvert de cendres à cause du volcan. Mais pour bien les consommer, nous devons les laver. Laver les légumes avant de les préparer ou de les consommer, c'est la recommandation des autorités. Mais l'eau pour ses nettoyages est une denrée rare. Une grande partie de la ville n'est plus approvisionnée en eau depuis plus d'une semaine. Judith fait des sangs mieux. Il est très difficile d'accéder à l'eau. Plusieurs personnes la cherchent, mais sans succès. Un bidon d'eau de 20 litres se vend à 500 francs congolais, ce qui est cher. Pourtant, il y a beaucoup de légumes ici, chez nous, qui alimentent la ville de Goma. La cendre volcanique est très dangereuse pour la santé humaine. Les spécialistes estiment qu'elle peut causer plusieurs lésions dans les poumons et d'autres organes vitaux du corps humain. Le corps devrait réagir d'abord par la toux si cette cendre-là, plus jamais ça passait par les voies respiratoires. Au niveau des voies respiratoires, il y a ces cils qui constituent d'abord la première barrière. Une fois que cette première barrière est traversée, cela veut dire que ça va progresser. Maintenant, une fois au niveau de la trachée, il y a une réaction inflammatoire locale qui commence pour essayer un peu de ramener les cendres, les particules à l'extérieur des voies respiratoires. Donc c'est une réaction d'hypersensibilité, mais aussi une réaction inflammatoire locale. La situation reste déplorable sous les étals du marché central de Virunga. Ici, aucune mesure n'est prise pour couvrir la marchandise. Tout est exposé à la poussière et à la cendre, même si cette vendeuse affirme le contraire. Moi, je viens de Kibumba pour acheter des légumes. Je suis venue en moto, je les ai mis dans un sac bien couvert pour éviter la cendre volcanique. Ici, la cendre ne peut pas les atteindre car le marché est couvert de tôles, mais parfois nous les couvrons. D'après les spécialistes, respirer des cendres volcaniques peut causer des problèmes aux personnes souffrant de troubles respiratoires. C'est pourquoi il est conseillé de respirer à travers un tissu ou un masque et laver systématiquement les légumes avant de les consommer. Je vous remercie pour VOA Afrique Kinshasa. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobazelinormudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501